Alors bonjour à tous les signes balance. Donc voici votre tirage général, je dirais général et sentimental pour le mois de juin. Bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que les messages sont pour d'autres personnes. Bien entendu c'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe balance. Alors on commence, ici on vous parle de l'arbre, on vous parle de sérénité, de force, de courage. Enfin d'une personne qui est équilibrée, qui est dans la sérénité. Mais, et bien il y a quand même des secrets. Il y a des secrets et qu'il y a des secrets autour de vous. Il y a des secrets, soit c'est vous qui avez des secrets. Soit il y a des personnes autour de vous qui ont des secrets, qui cachent des choses. Et que par rapport à ces secrets, et bien c'est quelque chose en rapport soit avec de la jalousie. Soit c'est en rapport avec de la jalousie. Soit il se peut que ce soit en rapport avec quelqu'un que vous considérez comme un ennemi. Quelqu'un à qui vous en voulez, parce que vous êtes jaloux ou jalouse d'elle, de lui ou d'elle. Et ou alors, et que le fait qu'il y ait des secrets, ça peut aussi vous rendre agressif. Agressif, en colère, vous mettre en colère. Et par rapport à cette jalousie, cette agressivité, on parle de dialogue, de dialogue avec d'autres personnes. D'échanges, d'échanges qui peuvent être relativement un peu violents, quand même violents. Ça peut. Mais ou alors, ce qu'on trouve, cette personne qui est plutôt dans la jalousie, dans les choses plutôt négatives. Et bien, vous allez avoir des dialogues et que ces dialogues que vous allez avoir, ça va vous rendre plus fort. Ça va vous fortifier, ça va vous donner du courage pour aller de l'avant. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Vous prenez comme ça vous parle. Ici, on vous dit que c'est le bon moment, que c'est le bon moment. On vous parle de synchronicité, on vous parle de coup de chance éventuellement. On vous demande de saisir votre chance et que c'est le bon moment pour un homme qui est à son compte. Vis-à-vis d'un homme qui est à son compte, par rapport à cet homme qui est à son compte, on parle des bases. Alors, il est possible que soit c'est vous qui êtes à son compte, qui est votre propre patron, ou bien par rapport à cet homme, vous avez des liens, des racines. Vous avez des liens, mais par rapport à ces liens, ces racines, on veut tromper quelqu'un. On veut tromper quelqu'un, on trompe quelqu'un, on trompe quelqu'un, on lui fait faire des illusions. On fait faire des illusions à une personne par rapport à des sentiments, par rapport à des sentiments forts. Il y a des sentiments, mais soit c'est vous qui êtes dans les illusions, soit il y a une histoire de toute façon d'illusion avec quelqu'un de votre entourage. C'est au niveau sentimental. C'est par rapport à des sentiments. Là, on vous parle de culpabilité. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité, que vous ressentiez de la culpabilité vis-à-vis d'une personne, que vous vous sentez coupable. Et on vous demande, parce que vous avez mal agi, vous avez mal agi, on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous, pour vous sentir plus léger. Mais, par rapport à cette culpabilité, ça concerne une réussite. Il y a de la culpabilité. D'un côté, vous vous sentez coupable. Et d'autre côté, on vous parle de réussite. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes. Il y a comme des personnes qui ont de la manipulation. Là-dedans, il y a de la manipulation. Parce que d'un côté, il y a une personne qui se sent coupable. Et de l'autre côté, on parle de réussite. Comme si on avait joué quelque chose, fait un sale tour à une personne. Excusez-moi, mais je dis ce que je pense. Je dis ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on a fait quelque chose à une personne. D'un côté, on se sent coupable. Et de l'autre côté, il y a une réussite. Il y a une réussite. Ça peut être une réussite au niveau professionnel. Ça peut être au niveau sentimental. Mais on vous demande de croire en votre capacité de réussite. C'est qu'elle porte votre projet vers le succès. Et par rapport à cette réussite, donc vous allez réussir. S'il y a un projet, que vous avez un projet dans la tête, on vous parle de réussite. Même si c'est par des moyens qui ne sont pas bien jolis. Puisqu'on parle quand même de culpabilité. Donc ça veut dire qu'il y a eu des magouilles qui font qu'on se sent coupable. Mais il y a une réussite. Il y a la réussite au bout. Et par rapport à cette réussite, cette réussite, c'est en phase avec vos vrais désirs. Vous avez un souhait. Vous avez des souhaits apparemment qui vont, qui vont un souhait ou des souhaits, qui vont s'exaucer, mais en phase avec vos véritables désirs. Et ces souhaits, c'est vis-à-vis d'une personne que vous considérez comme un éclaireur. Qui est un guide, un éclaireur pour les autres. Et qui est là pour éclairer la vie des autres. Pour guider les autres. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin avec cette carte. On vous demande d'avancer en toute sécurité. D'avancer en toute sécurité. Et on vous demande quand même de faire un travail de purification. Faites un travail de purification sur vous. Faites un travail de lâcher tout ce qui est négatif au niveau du mental. Tout le négatif, tout ce qui arrive dans votre tête. Négatif. Vous laissez. Vous bloquez. Vous bloquez tout ce qui est négatif au niveau du mental. Là, on parle de désert. On parle de désert. Il est possible que vous vous sentiez isolé. Vous avez l'impression d'être seul au monde quelque part. Un sentiment d'être complètement isolé. D'être totalement seul. Et par rapport à ce désert. Un désert concernant une gestation. Gestation, ça peut être un début de grossesse. Ça peut être un début de relation aussi. Et par rapport à ce début de grossesse, on parle de début de grossesse, je dis, oui, bon. Là, on parle d'une âme sœur. D'une âme sœur, donc une personne que l'on considère comme une âme sœur au début de relation pour une âme sœur. Et que par rapport à cette âme sœur, on voit ça, il y a quelque chose. Soit il est possible que cette âme sœur vous fasse un cadeau, puisqu'on vous parle de cadeau. Mais par rapport à ce cadeau, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux solutions ou entre deux personnes. Soit entre deux solutions au niveau professionnel, soit entre deux personnes. Vous avez un choix à faire. Et que ce choix peut être difficile. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte où il vous faut vous isoler. Vous avez l'impression d'être totalement isolé. Isolé par rapport à ce choix. Vous devez vous isoler éventuellement pour faire ce choix. Là, on vous demande de faire des petits pas, d'avancer tout doucement. D'avancer tout doucement par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation ou dans une entreprise, éventuellement au niveau professionnel. D'aller tout doucement, mais on vous demande de faire sortir la vapeur. Faites sortir tout ce qui vous révolte. En gros, libérez-vous. Faites sortir tout ce qui vous contrarie. Tout ce qui vous révolte. Il ne faut pas garder toutes ces choses en soi. Faites sortir tout ça et on vous demande de vous purifier. Là encore. C'est la deuxième fois qu'il y a la carte de la purification. On vous demande de vous purifier. De vous libérer. Purifiez-vous de tout ce qui est négatif. Et on vous demande aussi de dire la vérité. Dites la vérité. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire. Et on vous demande de dire la vérité. Donc ne restez pas dans les mensonges, mais dites la vérité. Et on vous demande aussi de parler avec de l'amour. Parlez avec amour. Ne soyez pas, ne parlez pas d'un ton froid, d'un ton brûle. Enfin bon, parlez plutôt avec amour. Donc pour moi, c'est au niveau sentimental ça. C'est au niveau sentimental que vous avez des petits pas à faire dans une relation. Là on vous parle de perte affective. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir une perte affective au niveau du cœur. Vous ressentez comme un vide. Un vide au niveau du cœur. Vous fenez quelque chose qui vous manque. Une perte affective qui peut faire que vous ne vous sentiez pas bien. Et que cette perte affective, c'est en rapport avec une union spirituelle. Donc il est possible que ce soit vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien. Et que par rapport à cette union spirituelle, eh bien on vous demande un lien d'âme. Et on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, vous allez trouver, en écoutant votre intuition, vous allez trouver les messages. Vous allez trouver les réponses à des questions éventuellement. Mais on vous dit que vous êtes trop sur la prospérité matérielle et spirituelle. Trop dans la prospérité matérielle, oui. Spirituelle, non, on n'est jamais trop. Donc, vous attachez trop d'importance aux choses matérielles. Et on vous demande de faire un travail de transformation à ce niveau-là. Parce que vous attachez trop d'importance aux choses matérielles. Là, on vous parle de quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui est dans la sérénité, quelqu'un qui est, oui, qui se porte bien, qui se porte bien. Et on vous dit, on vous parle de synchronicité. Il est possible que vous voyez des synchronicités vis-à-vis de... Ou alors, on vous dit qu'il est temps, que c'est le bon moment pour aller de l'avant. Mais, vous ressentez de la culpabilité. Parce que vous avez peut-être fait certaines choses qui font que vous avez ce sentiment de culpabilité. Donc, on vous demande, si c'est par rapport au passé, de laisser les reproches et les regrets. Et d'avancer. D'avancer, mais par rapport à cette culpabilité, vous vous isolez. Ou vous vous isolez, vous êtes isolé, vous avez l'impression d'être dans le désert, vous ne parlez à personne, vous ne voyez personne. Et on vous demande de sortir de cet isolement. Et on vous dit d'avancer tout doucement. D'avancer tout doucement, même si vous avez l'impression qu'il n'y a plus cette affection que vous ressentiez avant. On vous demande de faire des petits pas, ça a rapport avec une perte affective. Que vous avez l'impression d'avoir. Donc, avancez tout doucement et par rapport à une perte affective ou alors quelqu'un que vous devez laisser ou quelqu'un qui vous a laissé. Et enfin, il y a quelque chose au niveau de l'affection qui est... Mais on vous demande de faire des petits pas, d'avancer tout doucement. Malgré cette perte affective, on vous demande d'avancer tout doucement. Là, on vous parle de secrets. Apparemment, il y a des secrets. Il y a des secrets. Soit c'est vous qui avez des secrets. Ou alors, il y a des personnes autour de vous qui ont des secrets. Et on parle de quelqu'un qui est à son compte. Donc, des secrets vis-à-vis d'une personne qui est à son compte. Et que par rapport à cette personne qui est à son compte, on parle de réussite. Donc, soit ça peut être une réussite au niveau sentimental, ou alors au niveau professionnel. Enfin, ça vous prenez comme ça vous parle. On vous demande de croire en votre capacité à réussir. Et qu'elle portera votre projet vers le succès. Vous allez réussir, mais vous devez y croire. Dites-vous que vous êtes capable d'y arriver. Et que cette réussite, c'est en rapport avec une gestation. Gestation, donc ça peut être quelque chose qui est en train de grandir. C'est comme un bébé qui est peut-être en train de grandir. Ça peut être un bébé. Ça peut être un projet. Ça peut... Ça dépend. Une relation aussi. Et par rapport à cette gestation, On vous demande de faire sortir. Faites sortir la vapeur. Faites sortir tout ce qui vous contrarie. Tout ce qui ne vous plaît pas. Faites-le sortir. Faites sortir toutes ces choses négatives que vous brassez à l'intérieur de vous. Concernant une union spirituelle. Alors, oui, union spirituelle, mais est-ce que c'est une union spirituelle dans la matière ? Ou est-ce que c'est une union spirituelle dans... Invisible ? Donc, si c'est une union spirituelle dans la matière, c'est visible. Si c'est dans... Mais la spirituelle, qui dit spirituelle, le spirituel, on ne le voit pas. On ne le voit pas tout le temps. Il y a des choses qu'on peut voir. Mais enfin, je veux dire que c'est plus dans l'invisible. Donc, il est possible que vous ayez un lien avec quelqu'un. Et que, finalement, vous ne voyez pas cette personne. Vous avez un lien, mais vous ne la voyez pas. Et que c'est par rapport à cette union spirituelle qu'il y a des secrets. Et si on vous parle de quelqu'un qui est agressif, qui peut être dans l'agressivité, qui peut être dans la jalousie, dans la colère, enfin, il y a... C'est quelqu'un qui est envieux, c'est tout plein de choses négatives. Et par rapport à cette personne qui est dans les choses négatives, vous avez des racines. On parle de base avec cette personne. Vous avez des racines avec cette personne. Mais on vous dit que par rapport à cette personne avec qui vous avez des racines, qui peut être jaloux de vous, envieux, vous avez des souhaits. Vous avez des souhaits et on vous dit que vos souhaits vont être... vont se réaliser vis-à-vis de cette personne avec qui vous avez des racines. Vos souhaits vont se réaliser en phase avec ce que vous souhaitez au plus profond. Donc avec ce que vous souhaitez avec votre âme, je dirais. Et que ces souhaits vont se réaliser par rapport à votre âme sœur. C'est vis-à-vis de votre âme sœur. Mais on vous dit que par rapport à votre âme sœur, on vous demande de vous purifier, de faire un travail de purification, de vous purifier de tout ce qui est négatif au niveau du mental. Lâchez le mental. Je ne le dirai jamais assez. Lâchez le mental. Le mental est un poison. Le mental, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Donc purifiez-vous de tout ce qui est mental. Écoutez votre intuition. Écoutez les messages qui vous sont envoyés. L'intuition, c'est les messages envoyés par votre âme. Envoyés par l'univers et votre âme. Donc écoutez plutôt les messages qui viennent de l'univers. D'ailleurs là, on montre un morceau d'univers. Là, on vous demande de... On vous parle de dialogues, de petits échanges. Mais par rapport à ces petits échanges, il y a une situation illusoire. On vous fait faire des illusions apparemment. Apparemment, on vous fait faire des illusions par rapport à une personne que vous considérez comme un éclaireur. Donc il y a des personnes autour de vous qui vous font faire des illusions. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas vraiment dans la vérité, soit c'est vous qui vous faites des illusions, c'est-à-dire vous n'êtes pas vraiment dans la vérité. Ou alors c'est des personnes autour de vous qui vous trompent, qui vous trompent et qui vous font faire des illusions. Vis-à-vis d'une personne que vous considérez comme un éclaireur. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin avec cette carte. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc laissez tomber les illusions, tout ça. Vous êtes sur le bon chemin et on vous demande d'avancer en toute confiance. Et que par rapport à cet éclaireur, on vous parle de cadeau. On vous parle de cadeau de l'univers parce que par rapport à ce cadeau, on vous demande de dire la vérité. Ou vous dites la vérité. Dites la vérité au sujet de la prospérité. Ça concerne la prospérité matérielle. Matérielle, spirituelle aussi. Donc il y a des choses que vous avez à dire. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. On vous demande de dire la vérité. Par rapport à la prospérité matérielle et spirituelle. Donc il y a des choses, il y a des personnes qui, oui, par rapport à ces illusions-là, qui peuvent tenter de vous égarer. Vous connaissez, vous, vous connaissez la vérité. Alors on vous demande de la dire. Ici, on vous parle de quelqu'un de courageux, quelqu'un de courageux et de courageux et de fort. De fort, c'est pas fort, c'est quelqu'un qui avance, quoi. Et on vous dit que vous ressentez des sentiments forts pour une personne. Vous ressentez des sentiments forts pour une personne, mais on vous demande de faire un travail de purification. Faire un travail de purification, de lâcher tout ce qui est des pensées négatives, tout ce qui est mental, tout ce qui est négatif, de bloquer tout ça. Mais par rapport à cette purification, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. Et par rapport à ce choix, on vous demande de parler avec davantage d'amour, parler avec amour et non avec brusquerie. Mais parler avec amour avec cette personne. C'est peut-être pas dans vos habitudes de parler avec amour. Et on vous demande de faire un travail de transformation. Faire un travail de transformation. Donc, déjà, se libérer du mental, lâcher éventuellement des choses matérielles. Enfin, de changer, de changer votre façon d'être, votre façon d'agir avec les gens. De lâcher des anciennes habitudes aussi. Là, on vous parle de réunion. Apparemment, vous allez, il va y avoir une réunion. Vous allez être, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau familial aussi. Et on parle de réunion. Et que par rapport à cette réunion, il va y avoir une prise de décision. Vous allez prendre une décision. Mais que par rapport à cette décision, ça va vous apporter de l'instabilité. De l'instabilité au niveau du travail. Par rapport à cette réunion, il va y avoir donc une prise de décision qui apportera de l'instabilité au niveau du travail, au niveau de votre travail. Et que ce travail, c'est un travail que vous faites avec de la famille. C'est un travail que vous faites avec de la famille. On parle, par rapport à la famille, on parle d'été. Alors, ça peut représenter la saison, l'été. Ou bien, ça peut représenter tout simplement quelqu'un qui est né en été. Et que par rapport à l'été, on parle de travail. Voyez, il y a quand même la carte du travail qui ressort deux fois. Il est possible que vous ayez à travailler avec de la famille en été. et que par rapport à ce travail, on parle de naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un travail, ça peut être la naissance. Il est possible qu'en l'été, vous ayez à faire un travail et que ce soit quelque chose que vous, peut-être que vous allez démarrer en l'été. Un travail que vous allez peut-être démarrer en l'été. La naissance d'un travail. Mais ça peut être aussi la naissance d'un bébé, pourquoi pas. On parle aussi de naissance puisqu'on parle d'amour et que par rapport à cet amour, on vous parle de soleil. Cet amour vous apportera de la joie, de la joie, du bien-être, du bonheur. Donc, il est possible que vous travaillez aussi avec quelqu'un au niveau sentimental, que vous soyez avec cette personne pour qui vous avez de l'amour et que vous soyez amené à travailler, à faire travailler et travail et sentimental en même temps et que c'est quelque chose, cet amour vous apporte beaucoup de joie, de bonheur. Et là, on vous demande de retrouver la liberté de votre âme. On vous demande de retrouver, de vous libérer, que votre âme puisse être à niveau libre parce qu'elle n'est pas libre, elle est comme endormie à cause du mental. Le mental, il prend toute la place, il empêche l'âme d'être. C'est le mental qui bloque. on vous demande d'être vous-même, de retrouver donc la liberté de vous-même, de votre âme, d'être vous-même, d'abandonner les liens du passé, de vous libérer de certaines choses liées au passé. et que par rapport à cette liberté, ça concerne, c'est, vous devez faire ce travail en rapport avec un engagement. En rapport avec un engagement, avec une personne, avec une femme. Et dites-vous que cette personne a l'impression de ne pas être à la hauteur, dites-vous que c'est une personne qui manque de confiance en elle, en lui ou en elle. Et dites-vous que vous êtes à la hauteur et que de toute façon, vous êtes à la hauteur où on est tous. Il n'y a pas, le fait de se sentir inférieur ou supérieur, c'est le mental, c'est du négatif. C'est du négatif. Donc, vous, par rapport à un engagement avec une femme, on est tous au même niveau. On devrait tous être au même niveau. Il ne devrait pas y avoir cette histoire de mental, d'ego, tout ça. C'est des bêtises. L'ego, c'est du négatif. Sauf quand c'est le côté, il y a deux côtés. Enfin, l'ego, ça a été créé, c'est du mental, de toute façon. Et par rapport à cette femme, on vous dit que vous êtes à une croisée de chemin. Vous avez un choix à faire entre cette personne et une autre. Donc, mais, on vous dit que vous allez pouvoir très bientôt, une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez pouvoir vous retrouver. Et on vous dit, décide exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne. Mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez. C'est à vous de savoir ce que vous voulez concernant un nouvel amour. Ce qui veut dire que vous êtes en couple et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre que vous n'avez pas encore rencontré. On vous parle d'un nouvel amour, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Mais, par rapport à ce nouvel amour, eh bien, vous devez, on parle de séparation. Alors, soit, vous devez vous séparer de quelqu'un, la personne avec qui vous êtes, soit, par rapport à ce nouvel amour, vous connaissez cette personne, vous ne l'avez peut-être pas rencontrée et il y a une séparation actuellement. Il se peut qu'il y ait, par rapport à ce nouvel amour, une séparation. Et on, on vous dit qu'il y a un certain temps de, loin de ce nouvel amour qui se profile à l'horizon. Alors, c'est comme si ce nouvel amour, vous connaissez déjà cette personne, mais vous êtes séparés et que par rapport à cette séparation, on vous parle de réconciliation. On vous parle de réconciliation, on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie et là, on vous dit qu'il y a un petit souci, c'est qu'il y a des facteurs religieux. C'est-à-dire, vous êtes dans les religions. Il faut lâcher les religions. Vous êtes dans les religions. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de vos religions et de votre vie spirituelle. donc lâchez les religions et on vous demande de vous aimer vous d'abord. de vous aimer vous d'abord. On vous demande d'avoir du respect. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, de vous respecter, de vous respecter, de vous aimer vous, de lâcher ces histoires de facteurs religieux qui sont juste bons à semer la zizanie entre les gens. Il n'y a pas de religion qui... Les religions n'ont pas à semer la zizanie. Et on vous dit qu'il y a une certaine... On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Mais on vous dit de vous libérer. On vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez à vous libérer d'anciennes habitudes, d'anciennes croyances, des croyances parce que les religions ce sont toutes des croyances. Il faut lâcher tout ça. Normalement, c'est un seul peuple. Voilà. Libérez-vous du mental. Libérez-vous de certaines choses. Libérez-vous de tout ce qui est négatif. et on vous dit que vous êtes dans la codépendance. Vous êtes dans une codépendance. Vous pouvez être dans une codépendance par rapport à une personne ou par rapport à deux personnes éventuellement. Et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes trop dans les dépendances. Vous dépendez trop des autres. Et on vous demande de vous libérer de ça. Codépendance par rapport à un mariage. Vous êtes marié. Vous êtes dans la codépendance. Ou alors, soit vous êtes dans la codépendance vis-à-vis d'une personne et vous souhaitez vous marier avec. soit vous êtes déjà en couple et vous êtes dans la codépendance vis-à-vis de cette personne et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Et on vous dit que par rapport à ce mariage, il y a un amour non réciproque. Il n'y a pas d'amour réciproque. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui n'aime pas l'autre. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, on vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ce qui veut dire qu'éventuellement par rapport à un mariage, il est possible que la personne ne vous aime pas. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à cette personne. Ce qui veut dire que c'est actuellement possible que ce soit actuellement que vous soyez dans une relation donc mariée avec une personne mais il n'y a pas d'amour réciproque. Et on vous demande de lâcher prise et de laisser cette situation cette relation se dérouler jusqu'à son terme mais vous avez à lâcher prise par rapport à des habitudes. et de rester optimiste malgré que ça ne malgré les échecs malgré les déceptions que vous pouvez avoir on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse et d'avoir des pensées positives et que la foi et la foi vous apportera l'amour. Et vis-à-vis d'une personne d'une autre personne parce que moi il est clair que vous avez deux personnes dans la vie dans votre vie on vous demande d'exprimer votre amour exprimez ce que vous ressentez lancez vous faites le premier pas donc ne gardez pas vos sentiments pour vous mais dites à la personne que vous avez dans le coeur ce que vous ressentez et que par rapport à cette personne vous ressentez beaucoup d'attirance vous vous ressentez une forte attirance pour cette personne donc exprimez ce que vous ressentez par rapport à cette personne dites lui ce que vous ressentez parce que par rapport à cette personne vous ressentez une forte attirance et on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent mais on vous dit qu'il y a un problème d'être il y a un problème de confiance il y a un problème de confiance malgré la forte attirance qu'il y a entre vous il y a un problème de confiance entre vous on vous demande de faire confiance à cette personne et qu'avec cette personne vous allez trouver une très bonne entente vous allez avoir une très belle complicité donc lâchez cette histoire de confiance lâchez cette histoire de confiance parce que cette confiance n'a pas lieu d'être puisqu'on vous dit qu'il y aura une très belle harmonie une très belle complicité entre vous mais on vous demande de régler les problèmes familiaux donc votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents vous avez des problèmes familiaux à régler réglez vos problèmes familiaux et puis tout devrait s'arranger et on vous dit qu'avec cette personne c'est une relation c'est une relation carmique vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies et vous vous connaissez vous vous connaissiez excusez-moi vous vous connaissiez déjà ah oui mais dans le passé apparemment il y a eu une histoire de tromperie il est possible que dans vos vies passées vous ayez eu une histoire de tromperie et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce problème de confiance ah tromperie et flirt ok ce qui veut dire qu'il y a une personne ou alors peut-être que c'est c'est peut-être des choses que qu'on vous a fait croire dans d'autres vies peut-être que il y a des personnes qui vous ont trompé concernant un flirt c'est pas forcément la personne c'est pas forcément la personne c'est pas forcément la personne et on vous parle de partir de partir en vacances ou alors durant les vacances on parle de flirt enfin il y en a un de vous il se peut que ce soit des personnes qui vous ont menti dans les vies dans les vies passées excusez-moi je vais y arriver dans les vies passées il est possible qu'il y a des personnes qui vous ont menti et qui vous ont fait croire que éventuellement cette personne flirtait à droite et à gauche mais là on parle de partir en vacances ensemble et on vous demande de laisser une chance à votre relation donc soit c'est avec la personne avec qui vous êtes soit c'est avec la personne une autre personne avec qui vous avez des liens et on vous dit que vous avez des sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu bon j'arrête là sinon je passe tout le paquet et donc il y a effectivement il y a des il y a eu des histoires il y a encore il y a eu des choses par rapport à des vies karmiques et je pense que les vies karmiques influencent la vie actuelle votre vie actuelle le passé donc les vies les vies passées peuvent influencer cette vie-ci et donc cette personne vous la connaissez c'est une personne mais il est possible aussi que les tromperies il y ait eu des tromperies par rapport aux personnes de votre entourage c'est pas forcément la personne qui vous a trompé les gens ont très bien pu vous manipuler par des tromperies et par des flirts il faut faire croire que cette personne flirte à droite et à gauche donc voilà ben écoutez enfin de toute façon on vous demande de laisser une chance à cette relation et qu'il y a des sentiments très romantiques entre vous donc ben écoutez j'espère que ce tirage pourra vous aider je vous le souhaite je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt